et à choupi j'ai l'impression que ça fait trois ans que j'ai pas fait de vidéo je suis un peu timide alors ça se voit pas là mais bienvenue à new york ville que j'avais absolument pas envie de découvrir mais j'y suis en fait pour me libérer sur la suite derrière j'y suis passé là bas j'ai resté de neuf jours quitte à faire le trajet autant voir à quoi ça ressemble je suis sur brooklyn tu dois voir des petits je peux te montrer peut-être un petit bout de quelque chose qui doit être manhattan là bas après tu dois voir le pont de brooklyn enfin bref c'est new york t'as vu ça à la télé comme moi l'idée je voulais te parler aujourd'hui d'un truc qui me passionne nettement plus que new york et c'est un peu contradictoire que j'enregistre ça à new york c'est comment trouver finalement le mode de vie géographique qui te fascine complètement c'est à dire là voilà l'endroit les endroits le type de vie enfin tout ça qui où tu vas vraiment me sentir bien tu as plusieurs approches beaucoup de gens voilà bah on vit on vit un petit peu là où on a appris à vivre par nature parce qu'on est né quelque part après on commence à bouger si tu n'aimes pas voyager oublie cette vidéo enfin sauf si on a vraiment ras-le-bol 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 de dépenser je sais pas combien en termes d'imposition si tu te fais racketter dans ton pays comme c'est mon cas en france par exemple là ça va t'intéresser si c'est pas le cas oublie ce qu'on va parler de voyage et finalement de vivre à l'étranger mais un truc qui me fascine moi qui m'obsède depuis au moins au moins au moins 2004 quand je suis pas enfin même avant 2003 parce que je suis parti en 2004 vivre à Amsterdam c'est finalement où vivre ou vivre pour être bien ou vivre pour être le mieux ou vivre à chaque moment de l'année le truc l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs mais l'idée un petit peu c'est basé à chaque moment je pense en tout cas pour avoir beaucoup réfléchi là dessus c'est les conclusions sur lesquelles j'arrive à chaque moment arrivé au point où tu es là où ça t'enthousiasme le plus exactement comment comme tu veux bosser dans ton business sur les sur les choses qui t'enthousiasme le plus je crois que le trip idéal pour moi en tout cas c'est vraiment ça c'est d'être à l'endroit où qui m'excite le plus à chaque moment et tu vois enfin pour avoir fait amsterdam prague c'est des villes que j'adore amsterdam c'est génial au printemps c'est génial en été ça bouge voilà il se passe plein de trucs super intéressante mais tu as un truc qui s'appelle le winter dépressi là bas c'est qu'en gros voilà c'est un mot hollandais quoi pour une fois pas trop dégueulasse parce que leur langue ça te ferait passer l'allemand pour la septième symphonie de bethoff tellement c'est bref voilà winter dépressi c'est la dépression hivernale et tout le monde souffre un peu de ça et je me rappelle chaque année même si j'adorais j'adorais vivre à amsterdam au bout du compte tu te retrouves à un moment vers un peu avant noël et moi ça me fait pareil même en france après tu dis putain quand voilà l'an prochain je me casse l'an prochain je vais un endroit où il fait plus beau l'an prochain je vais un endroit où toi qui coupe l'hiver parce que je vais au soleil ce que j'ai commencé à faire l'an dernier enfin l'hiver dernier en allant à costa rica panama en plein milieu de l'hiver c'est vrai que ça fait du bien parce que tu vis avec un deuxième été finalement mais mais toi tu as des endroits que tu peux adorer comme ça mais pas à longueur de temps pas à longueur d'année ou alors il te manque un petit truc toi tu es à tel endroit et tu te dis ouais j'aimerais bien aussi être là 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 et après tu as l'extrême opposé tout le monde parle de ça en fait finalement c'est soit tu t'expatries soit en mode digital nomade où tu bouges tous les deux jours toutes les trois semaines tous les mois tu vas te caler dans un coin et puis finalement tu bouges plus tu fais que bouger et jamais tu te stabilise jamais tu as le temps finalement de rencontrer des gens de faire je pense que tu te retrouves vite assez seul aussi parce que finalement tu te retrouves à tellement bouger à tellement partir non stop que tu es toujours de passage et tu n'as pas le temps de rencontrer des gens tu n'as pas le temps de tisser des relations tu n'as pas le temps de tu n'as pas le temps de rentrer vraiment dans la culture d'un endroit enfin moi je trouve ça un petit peu dommage quoi ce moment là autant aller voyager quelque part un endroit qui t'attire et puis tu vas deux trois semaines et puis basta tu rentres à force de cogiter sur le problème je crois que le meilleur moyen c'est finalement de partir ni dans un extrême ni dans l'autre c'est d'être sur quelque chose qui est complètement entre les deux c'est à dire un endroit où finalement tu quittes ton pays si tu en as marre de payer des impôts de malade moi perso c'est ça le déclencheur qui fait que je repars même si bon j'adore voyager j'adore l'expatriation je l'ai déjà fait je sais que je vais kiffer à nouveau mais tu cherches un endroit finalement où tu vas te créer te poser une base pour avoir quand même c'est à dire l'endroit où tu vas passer une partie du temps qui va te permettre finalement d'avoir une vie relativement stable un endroit toi aussi tu veux même si tu voyages beaucoup batta tes affaires t'as pas t'as pas trimballé toute ta vie sur ton dos comme un gypsy à longueur de temps est finalement un manouche au moins un nomade que tu vois le truc il ya un moment toi c'est bien beau c'est bien beau mais la plupart des gens qui se font digital nomades qui voyagent non stop ils vont se faire ça pendant un an deux ans et après ils fatiguent ils ont vraiment besoin de se poser ce qui leur manque je pense pour avoir discuté avec énormément de gens là dessus c'est même pas forcément d'être chez eux c'est même pas forcément leur famille c'est même pas forcément leurs amis parce que finalement toi tu peux rentrer régulièrement tu peux voyager pour les voir revenir repartir toi c'est pas trop ça encore le truc ce qui leur manque plus c'est de je suis persuadé c'est d'avoir une vie qui est posée quelque part toi même si tu passes que la moitié de ton année que le reste du temps tu voyages ben au moins tu as une vie où tu as voilà où tu as ton chez toi tu as tes affaires mais même si c'est en mode minimaliste tu as des gens à voir tu as tes amis tu as un couple tu as tes enfin j'en sais rien tu as tes trucs qui font que quand tu as envie de te poser tu as vraiment ta base l'idée c'est d'avoir une base comme ça mais pas chercher à y vivre à temps plein de se limiter à ça c'est quoi enfin je sais pas moi je parle vraiment du principe qu'on a qu'une vie et qu'on a envie de découvrir plein de trucs si tu es comme moi voilà ça va résonner dans ta tête ce message là si c'est pas si tu n'es pas comme moi ben c'est pas grave tu peux tu peux adapter tout à fait tu peux tout à fait expatrié un petit moment et puis et puis plus c'est en mode comme ça où tu bouges pas mais je pense que le cocktail idéal et moi j'ai mis longtemps à le trouver c'est ce que je vais tester dans les à partir des semaines qui viennent c'est avoir une base comme ça pour moi ça va être belgrade tout simplement parce que j'adore les pays de l'est et aussi aussi parce que voilà ça rentre dans mon plan d'optimisation fiscale où je vais finalement passer à peu près entre un tiers et la moitié de l'année je vais payer 0% d'impôts à partir du moment finalement j'y passe au moins de six mois je vais être résident officiel là bas mais vu que mes sociétés ne seront pas dans ce pays là vu que mes comptes bancaires ne seront pas dans ce pays là fin j'aurais plus fin toi c'est la série des cinq drapeaux toi le seul truc que j'aurais là bas c'est ma résidence fiscale comme le seul truc que j'aurais toujours en france ça sera mon passeport tout le reste ça sera ailleurs société ailleurs entreprise enfin société entreprise c'est la même chose que sociétés ailleurs compte bancaire ailleurs etc enfin tout compartimenté comme ça donc tu vois avoir une base comme ça dans un endroit belgrade pour moi avoir une partie de ma vie chez moi en bretagne où je pourrais repasser quelques mois dans l'année c'était aussi un de mes critères pour moi monter mon plan comme ça d'optimisation et d'internationalisation internationalisation on t'appelle ça comme tu veux et puis le truc derrière c'est finalement de pouvoir voyager et passer du temps sur ce qu'on appelle des terrains de c'est à dire de pouvoir partir à un endroit à un autre et jamais 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 devoir passer un moment précis enfin toi de voir le but c'est toi c'est de faire le grand reset et de plus être emmerdé c'est vraiment exactement comme tu veux faire dans ton business tout ce qui t'enthousiasme au moment où ça t'enthousiasme le plus ben là l'idée finalement c'est de faire exactement enfin c'est d'aller exactement où tu as envie d'aller quoi ce qui coûte pas si cher que ça en termes de mode de vie toi le truc tu vas pas ça rien peut-être de louer un appart luxueux pour faire ta base si tu y passes que trois mois dans l'année ou quatre mois dans l'année ça sert peut-être pas grand chose de d'être dans les avions à longueur de temps toi quitte aller quelque part moi je préfère y passer plus de temps je suis de plus en plus fan du slow travel on discute vraiment lifestyle aujourd'hui en marketing ça reviendra très vite mais toi de voyager le slow travel c'est quoi c'est de voyager vraiment lentement plus tu voyages lentement plus c'est pour ça que je voyage des fois j'en parlais dans un mailing récemment je me balade souvent sans carte sans gps alors que je l'ai dans la poche ce truc toi c'est pas le problème là toi je suis tombé sur ce point là voilà je suis descendu du métro j'ai fait trois rues je suis tiens je me posais là cinq minutes puis j'ai tourné une vidéo ça fait longtemps mais plus tu vas passer du temps dans un endroit plus tu vas avoir le temps de faire des rencontres plus tu vas avoir le temps de découvrir plus tu vas avoir le temps de comprendre plus tu vas avoir le temps de profiter du truc et moins tu dépenses finalement parce que ce qui coûte le plus cher quand pour les les nomades les digitaux le nomade les voyageurs t'appelles ça comme tu veux finalement c'est quoi c'est de sans arrêt c'est de sans arrêt sur la route t'es en train de repartir c'est quoi le plus cher c'est l'hébergement et c'est les avions les vols les trucs comme ça mais si à chaque fois que tu vas quelque part qui passe au lieu d'y passer trois jours qui passe deux semaines si au lieu d'y passer deux semaines qui passe deux mois trois toits le truc ça te coûte nettement moins cher parce que t'es pas vraiment pas tout le temps à dépenser en avion en vol en machin et tu peux vraiment beaucoup plus qui fait l'expérience et c'est aussi enfin moi je trouve ça dur de voilà dit il ya plein de gens qui te vendent le fait d'être digital nomades c'est clairement pas moi qui vais faire ça je trouve ça dur de vraiment bien bosser quand tu es tout le temps en voyage quand tu arrêtes pas de changer d'endroit tous les deux jours je l'ai fait j'ai eu j'ai dû le faire ou j'ai eu envie de le faire pour aller dans certains endroits des voyages que tu as peut-être suivi si tu me suis depuis un petit moment voilà si tu changes d'endroit tous les deux trois jours à chaque fois voilà tu passes tu passes deux trois heures à aller d'un endroit à un autre si c'est pas largement plus tu redépacks tes affaires tu repars tu repacks tu enfin voilà tu étais tu étais pas vraiment concentré je trouve que c'est plus sympa de louer un louer un endroit dans un lieu pendant une semaine deux semaines si c'est un endroit où tu comptais à la base resté que deux trois jours vraiment resté un mois ou deux et puis finalement voyager de là comme tirer en week-end cité je sais pas comme tirer en week-end au bord à belle-île cité cité si tu habites comme moi dans le morbihan quoi je sais pas enfin un truc un truc dans ce genre là sinon si ça t'intéresse si tu cherches des idées comme ça pour optimiser finalement parce que tu gagnes à toi pour arrêter de dépenser au niveau imposition si tu veux faire fructifier ton argent si tu veux profiter en fait de toutes les options internationales vraiment pour aller finalement là je t'ai parlé dans cette vidéo d'aller là où tu es le mieux traité toi en fonction de la saison d'aller là où tu es le mieux traité en fonction de en fonction de ce qui te plaît d'aller là où tu es le mieux traité en fonction de ce que tu aimes faire de ta façon de travailler etc etc je t'ai juste jeté quelques idées comme ça là dessus j'avais enregistré une formation il n'y a pas longtemps où je te donne des idées un grand brainstorming sur comment moi j'ai approché la chose pour monter mon plan international et comment tu peux faire pour être mieux traité à chaque niveau de ce que tu fais c'est à dire voilà monter ta société où est ce que tu peux monter ta société pour être mieux traité et moins payé en impôts où est ce que tu vas mettre tes comptes bancaires pour avoir des avantages comme ça où est ce que tu vas faire tel ou tel truc où est ce que tu vas investir où est ce comment tu vas épargner c'est beaucoup d'idées c'est un grand brainstorming aussi on parle aussi d'optimisation de son temps l'idée c'est que si tu mets en place ne serait-ce qu'un ou deux des ne serait-ce qu'un seul concept de ce que tu as trouvé dans cette formation là tu vas soit gagner un temps phénoménal soit vraiment en avoir beaucoup plus pour le même cash que tu fais pour les mêmes revenus que tu fais même si tu fais pas la moindre vente en plus c'est vraiment comme ça que j'ai enregistré ça n'hésite pas il ya un petit lien juste en dessous n'hésite pas à acheter un coup d'oeil je te fais une petite promo jusqu'à demain soir minuit là dessus si ça te branche et puis je te dis à très très vite vidéo plus probablement par mail finalement les vidéos c'est pas super rentable ça qui est chiant que les vidéos c'est que rien que le temps de montage rien que le temps de de sortir la caméra moi j'ai déjà craqué quatre mails après chacun fait comme ça comme il veut petite réflexion là dessus bon je te laisse visiter donc pour clean à new york la ville qui fait trop 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 bon des fait j'ai trop hâte de me casser